... Horizon Culture nous revient ce soir avec un autre des métiers inhérents au cinéma, le metteur en scène. Un metteur en scène, c'est quoi exactement ? On en parle dans un instant, mais avant, on suit ce petit élément. Son rôle ? Organiser et s'occuper de la mise en scène d'une œuvre artistique. Au cinéma, le metteur en scène est responsable de l'aspect esthétique et dramatique de l'œuvre. Il dirige les acteurs et leurs jeux. Il s'implique également dans la conception du décor, des costumes, de l'éclairage et du son. Pour être metteur en scène d'une œuvre cinématographique, il est indispensable d'avoir une connaissance profonde du texte de base. Les précisions qui s'y trouvent quant au lieu où se déroule l'action, doivent être prises en compte dès le point de départ car elles sont déterminantes. Les lieux, les meubles et les accessoires indiqués dans le test sont autant d'éléments essentiels qui devront entrer dans la conception des décors. Le metteur en scène s'implique donc dans une bonne partie de la production de l'œuvre cinématographique. Pour certains, c'est un métier qui concurrence fortement celui de la réalisation. Le metteur en scène qui concurrence le métier de réalisateur, nous avons sur ce plateau un SPR qui nous dira ce qu'il faut en retenir. On accueille Jennifer Sativier avec le sourire, un sourire grand comme ça. Jennifer, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous, Agnès, de nous recevoir et bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aussi pour saluer les téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, on ne les oublie pas, ils sont présents tout le temps, tout au long de l'émission. Les téléspectateurs sont là et nous écoutent et nous suivent. Donc on les salue. Donc mesdames et messieurs, on reçoit pour vous ce soir Claude Balogon, un visage que vous connaissez certainement. Bonsoir Claude. Bonsoir, chère dame. Merci d'être avec nous. C'est moi. Ce soir, on parle du metteur en scène, un substitut du réalisateur. Est-ce vrai ou est-ce faux ? On commence. Non, non, je pense que le metteur en scène et le réalisateur sont deux métiers. Deux métiers importants du cinéma et au cinéma et au théâtre. Est-ce que vous voyez ? Le metteur en scène au théâtre est le chef d'orchestre. Celui qui conçoit les mouvements, conçoit je dis, les mouvements. Celui qui dirige les acteurs, celui qui fait le choix artistique des musiques, des lumières et des extraits de test, celui qui conçoit également le décor, la scénographie et autres. Mais il ne fait que concevoir, il ne fait que diriger. Il y a d'autres sous-métiers qui existent dans le théâtre, qui accompagnent le metteur en scène. D'accord. Mais au niveau du cinéma ? Oui, je voudrais commencer par le théâtre. Non, on se danse au cinéma. Pour en arriver au cinéma. Alors, donc, il y a des métiers qui accompagnent le metteur en scène au théâtre pour mettre en place tout ça. Le régisseur, même le comédien, le scénographe, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, au cinéma, la réalité est autre. Le metteur en scène travaille sous le réalisateur, sous la direction du réalisateur, parce que c'est le réalisateur qui fait le choix esthétique. Au théâtre, c'est le metteur en scène qui répond aux choix esthétiques. Ah, d'accord. Mais au cinéma, c'est le réalisateur qui répond aux choix esthétiques. Et le metteur en scène accompagne le réalisateur dans la mise en bouche des tests, dans, même des fois, la mise en espace des mouvements, dans la direction des acteurs et dans un travail beaucoup plus complexe vis-à-vis des techniciens et des acteurs. Est-ce que vous pensez que sa présence, la présence du metteur en scène sur une production cinématographique est indispensable ? Parce qu'il y en a parfois qui s'en passent. Oui, on s'en passe volontiers beaucoup plus en Afrique. Lorsqu'on sait que les budgets de production en Afrique ne sont pas énormes, on se dit si la plupart des réalisateurs en Afrique partent un peu du théâtre, partent un peu de la mise en scène. Et lorsque vous allez vous faire former dans les écoles, on vous donne des bribes de direction d'acteurs et on se dit, bon, on peut le faire. Mais lorsque vous travaillez dans une grosse production, avec beaucoup plus de matériel, avec beaucoup plus d'hommes à diriger, à gérer, il est beaucoup plus conseillé de laisser un pan du travail au metteur en scène qui s'occupe de ça. Lorsque vous, en tant que réalisateur, vous êtes concentré dans l'option des points et autres. Donc voilà. Donc vous estimez quand même qu'il est important. C'est important lorsqu'on a une production assez énorme. Si vous avez une production d'une trentaine de personnes sur le plateau, ce n'est pas nécessaire. Mais ceci étant dit, on peut prendre et lorsque vous êtes en train de tourner une séquence, vous laissez le metteur en scène, préparez la séquence suivante à être tournée en discutant, en travaillant avec les acteurs pour qu'ils aient le test avant d'arriver. D'accord. Mais est-ce que sur le terrain, bénéfice activé, il n'y a pas de conflit d'attribution entre le réalisateur et le metteur en scène ? Si c'est deux professionnels qui connaissent leur métier, il n'y a pas de conflit d'attribution. Parce que le metteur en scène sur le plateau ne peut pas diriger les acteurs, ne peut pas faire des options artistiques s'il n'en discute pas avec le réalisateur. Alors il y a aussi quelque chose qui est très important. Véritablement, il y a un document de travail sur le plateau qu'on appelle découpage technique. Lorsque le découpage technique est bien fait, par les assistants réalisateurs, validé par le réalisateur, véritablement, c'est ce document que tout le monde utilise. Même le metteur en scène fait référence à ce document avant de travailler avec les différentes personnalités sur le plateau. Alors il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc on peut dire alors que les deux métiers se complètent ? Obligatoirement. Parce que l'objectif sur le plateau, c'est le film. Ce n'est pas de montrer, moi je fais bien, hier j'étais en tournage sur mon plateau, Multicam, excusez-moi, et je me suis rendu compte très rapidement que, sur une prise précédente, l'un des cadreurs n'est pas content de l'image qui est passée, mais ne me l'a pas dit et va dire à une personne lambda. Est-ce que vous voyez ? Oh, en tant que réalisateur, je suis bien obligé de savoir si toutes les caméras ont les mêmes images. Et si ce n'est pas bien, on reprend. Alors, donc, l'objectif c'est le film. Ce n'est pas, j'ai bien fait, moi tout seul. Donc le metteur en scène n'a pas intérêt à discuter la place du réalisateur, à contredit le réalisateur. Et au contraire, il aide le réalisateur dans son travail pour que le comédien qui va passer dans deux minutes puisse être apte pour qu'on ne perde pas du temps. Vous savez, au cinéma, lorsqu'on perd du temps, on perd des bandes. Et lorsqu'on perd des bandes, le montage est compliqué après. Et pour ne pas perdre du temps, le metteur en scène fait son travail, le décorateur fait son travail, le clairagiste ou le directeur photo fait son travail et en synergie et en complémentaire. D'accord. Mais vous, par exemple, qui avez les deux casquettes, à la fois metteur en scène et réalisateur, est-ce que sur une même production, vous pensez, si vous êtes réalisateur sur une production, par exemple, avoir un autre metteur en scène ou vice-versa ? C'est déjà arrivé. Mastakul a déjà été metteur en scène sur mes plateaux. NSKO a été metteur en scène sur mes plateaux. J'ai été metteur en scène sur les plateaux de Yens Chienou, vice-versa. Voilà. Donc, vous savez, le travail d'artiste et de créateur, être bon là-dedans, c'est avoir l'écoute, avoir la tolérance, avoir l'œil, avoir beaucoup plus de réflexes, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, si vous n'avez pas la tolérance, vous ne pouvez pas travailler avec d'autres et sous d'autres. Vous savez, le film que j'ai eu à tourner récemment avec les Espagnols, Un Mundo Prohibido, sur ce gros plateau, il est arrivé que moi je n'ai même pas pu m'approcher du plateau de tournage parce que j'étais confiné dans le rôle de produiteur délégué. Ok. Est-ce que vous voyez ? J'ai tellement de travail à faire que je brûlais d'envie de me rapprocher des caméras que je n'ai jamais vues, de me rapprocher du plateau, de me rapprocher des techniciens espagnols qui travaillaient, mais je ne pouvais pas. D'accord. Donc, il faut en fait que chacun reste... Chacun reste dans ce couloir. Voilà. Parce que lorsque ça ne marche pas dans le couloir, c'est qu'on crie sur moi en tant que produiteur délégué. Et c'est vous qui répondez dans ce secteur. Et c'est moi qui réponds dans ce secteur. D'accord. Je les laisse travailler. À un moment donné, l'assistant réalisateur béninois à ACAD et moi, on s'est engueulé, alors que c'est moi qui l'ai recruté. Alors, on s'est engueulé parce qu'à un moment donné, il disait un truc et j'ai dit non, dans le budget il n'y avait pas. Et puis on ne s'est pas entendu. Finalement, on s'est compris. Donc, ça arrive très, très fréquemment parce qu'il a voulu se déplacer légèrement. Moi aussi, j'ai voulu me déplacer légèrement de mon couloir et ça a fêté rapidement. Mais on s'est compris. Et puis le film était ce qui était... Donc, le plus important, c'est la complicité sur le plateau. Obligatoirement. On ne peut pas faire le cinéma si on n'est pas complice. D'accord, Deliface. Est-ce qu'on a le temps de parler de la formation du metteur en scène ? Bien sûr. Mais si vous permettez, très rapidement, et j'aimerais bien demander à Claude Balogon, est-ce qu'il y a une touche particulière que le metteur en scène apporte dans le domaine du cinéma et qui va se faire ressentir quand il n'est pas là ? C'est l'économie, la rapidité, l'esthétique, la réussite des techniciens et des comédiens. D'accord. Lorsque tu es seul à être réalisateur et le metteur en scène, tu n'as pas le temps de tout voir, de tout régler, de tout calibrer avant qu'on dise top action. Ok. Alors, à partir de cet instant, nous sommes obligés de laisser une partie du travail artistique au metteur en scène qui doit assurer ça professionnellement pour que le produit qui vient à nous, lorsque les caméras sont prêtes à tourner, soit un produit déjà bien préparé. D'accord. Merci beaucoup. Jennifer, c'est-à-dire qu'on a donc compris, maintenant on peut parler du métier de metteur en scène. Comment est-ce qu'on devient metteur en scène ? On devient metteur en scène, même réalisateur, en se formant d'abord. En se formant, et moi je parle toujours de deux petites formations. Il y a la formation qu'on appelle formation en apprenance, c'est-à-dire vous observez faire. Vous avez un petit don, mais vous développez ce don-là en lisant beaucoup, en faisant des choses que vous observez faire, vous participez à des workshops, des stages, et autres, et vous vous perfectionnez. Mais la meilleure formation, c'est dans la quantité, dans l'expérience. Maintenant, l'autre formation classique est une formation diplômante dans les écoles. Et nous avons l'ISMA. On va éviter de citer aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup. 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 Aujourd'hui, bon, bref, nous avons des écoles formelles qui forment les gens. Et nous avons aussi le campus, et ça, ce n'est pas la publicité. Ça, c'est terrible. Et nous avons l'université qui forme aussi des metteurs en scène. Mais les compétents, les performants, c'est ceux qui sont restés auprès des maîtres. D'accord. Et des maîtres, ils n'en existent. Dans la KUK, un maître. Comment ça s'appelle ? Al-Gouindine, un maître. Kofi Gao, un maître. Ils ont fait leur preuve, on les a vus à l'oeuvre. Voilà. Donc, rester auprès de ces maîtres, les voir faire, les voir diriger les acteurs, les voir faire des options, des choix. Ce n'est pas véritablement ce qu'il faut faire après la formation diplômante. D'accord. Merci. Je me demande aussi, Agnès, est-ce qu'on peut en faire un métier ? Ah ben oui. On peut faire de la mise en scène un métier. Tala Kukui, je pense qu'il ne fait pas autre chose. Je pense qu'Al-Gouindine ne fait pas autre chose. Ousmane Aléji ne fait pas autre chose. Moi aussi, je suis metteur en scène. Je pense que je ne vends pas de la tomate. Je ne fais que ça. Donc, on peut en faire un métier parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée une oeuvre et qui met l'oeuvre à la disposition d'un public. Et le public se crée, se nourrit, s'entretient. Est-ce que vous voyez ? Lorsque vous avez votre public qui a l'habitude de venir à votre spectacle, Tala Kukui, programme de spectacle, ça va être plein. C'est clair, parce qu'on sait que c'est lui. Et il ne fait pas gratuitement. Il ne fait pas gratuitement gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent, il vit de son art. Claude Balogou, metteur en scène sur ce plateau. Il nous a tout dit sur le métier, ce qui est surin. Si on s'en tient au propos du réalisateur, metteur en scène sur ce plateau, le rôle du metteur en scène sur une production cinématographique n'est plus à démontrer. Il est important, que dis-je ? Presque indispensable. Je suis d'accord avec vous. Indispensable si on veut vraiment des résultats. Bonne fête de la musique à vous. Merci beaucoup. Que vous êtes. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fête de la musique à vous aussi.